Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Threat Kingdom avec l'impératrice Yuna Yang, toujours, qui se débrouille plutôt pas mal, il faut le dire. Alors, on était prêts à passer le tour, on avait fait la dernière fois un petit tour de tout ce qui s'était passé, on avait fait une bataille plutôt pas trop dégueulasse à Lijiang pour prendre la cité, et bien malgré qu'on était en train d'essayer de se faire couper, on tenait tant bien que mal face à l'ennemi, donc il faut qu'on continue. On va passer un coup le tour, notre ordre de public va repartir grave en sucette, mais c'est pas grave, donc ici c'est nickel, il se replie comme on pouvait s'en douter, il a amené des renforts mais ça a foiré. Alors, oh, il a une armée ici, dis donc, ils se mettent à tabasser le duché de Zong, cette armée elle m'insupporte là. Euh, ah, alors oui, non, ok, ça c'est mon allié, pardon, elle veut tenter une paix, on va tenter la paix, match à haut machin et tout. Ah, ils ont accepté la paix, intéressant, on va donc pouvoir mettre toutes nos forces au sud. Ah, ça c'est cool, parce que moi ils ne voulaient pas de la paix, ils n'en avaient rien à foutre. Donc ici, une paix, donc une paix avec tous ces gens. On est un espion qui essaye de se déployer. Donc on a réussi à ne plus être en guerre avec Maud Shaw, ce qui nous donne un petit bonus. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on va le réinvoquer du coup, le conseil. Donc les coordinations de guerre ont disparu, normal, une rébellion imminente, ah, ça c'est ouf. C'est là, bah ça tombe bien, on est juste à côté, vu que du coup on n'a pas mieux à faire, on va se foutre dedans. Donc malheureusement, à moins 20 de nouveau à cause des réserves, il n'y a pas de miracle. On a des armées bloquées, où ça ? Ah oui, bah oui, du coup, il faut qu'on se replie. On va se replier. On va même se mettre, ah, je ne peux pas me mettre en marche forcée. Ok, bah pourquoi pas. Visiblement, on ne peut pas se mettre en marche forcée quand on est en intrusion dans un territoire ennemi. C'est un peu con. C'est un petit peu con, mais bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est la mission réussie. On a une personne disponible, on s'en fout, on a des espions. On a réussi à terminer un bâtiment, du coup on a des paix, ce qui est cool. Nos revenus, bah étrangement, ont été en positif, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est pas grave, on va réinvoquer le conseil. Forger une alliance avec l'Etao Ying, ça c'est déjà. Économie solide, construire une administration de colonie. Forger une alliance avec la faction Wang Lang, pourquoi pas. En administration de colonie, et une économie solide, une académie culturelle. Et commencer le tour avec au moins 15 de nourriture. Donc ça c'est pour le coup, c'est pas tout de suite. Mais bon. Alors, traité diplomatique envisageable. Une alliance avec les Wang Lang, alors c'est qui ça Wang Lang ? Avec un W, c'est celui-là. C'est lui. Donc on serait censé faire quoi ? Une alliance. Putain, une alliance c'est compliqué hein. Encore vous ! Peut-être un pack de non-agression ? Non, même ça il veut pas, il nous déteste de toute façon. Le vassaliser c'est mort. Une confédération, c'est mort. Une confédération, c'est mort. De toute façon tout le monde nous déteste. Un pack de non-agression ? J'aimerais bien un pacte avec lui quand même. Ouais, 6-3, mais il veut des territoires quoi. Ça fait chier, j'ai pas envie de lui filer des territoires. Créer un vassal, alors créer un vassal ça sera encore mieux. Là éventuellement pourquoi pas lui filer un ou deux territoires. Alors il veut quoi ? Alors ça par contre ça m'emmerde, l'autonomie ça m'emmerde mais bon. Une ferme d'élevage, une terre agricole, non il veut des trucs. On avait dit qu'on pouvait pas se permettre, on est trop dans la déj de nourriture. A la rigueur, il faudrait que je lui file quelques grandes cités. Genre je lui filerais Donglei par exemple. Histoire d'avoir, enfin quoi que ça nous sent positif dans la nourriture, on peut pas faire ça. C'est complètement con. Ce serait complètement con. Ah, on n'est plus en guerre contre lui du coup. Merde, ça c'est ballot. Tiens, lui je peux le mettre en marche forcée. Du coup on va se replier en speed par là. J'aurais peut-être dû attendre de reprendre ça avant du coup. C'est pas grave. Ici on va choper cette dame. Très vite fait. On va déléguer hein, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. On aura un long chemin sur notre propre territoire après de toute façon. On va prendre le blé. Et derrière, et bien du coup ça va être la contre-attaque. La contre-attaque, la contre-attaque. On va se replier par là-bas. Donc du coup, toutes nos armées. Marche forcée. On se replie au sud. Alors là par contre, on va les défoncer. Enfin, il va falloir un peu de temps qu'on arrive, mais dès qu'on sera sur site, on va arrêter les conneries quoi. Je ne sais pas pourquoi, eux, je ne peux pas les passer en marche forcée. Ah si, ça y est, ça s'est débloqué. Ok. Bon. Pourquoi pas. C'est parti. Rapport diplomatique. Ah, je suis passé sur quelqu'un. Ah oui, sur lui. Oui, bah écoute, je passerai sur toi. Bah franchement, je n'ai rien à foutre. Est-ce que tu ne veux pas me filer un accès militaire ? Non, tu ne veux pas me filer un accès militaire. Soutenir l'indépendance, ils ne veulent pas. On est extrêmement respecté. Et ça, c'est la classe. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Non, au niveau accords commerciaux, on est au max. Donc du coup, avec Dame Liu, pour l'instant, on va être tranquille. Pendant quelques temps. Et ça, c'est plutôt, 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 très, très cool. Ici, on attend. On attend, on attend de se refaire. On reste en défense. Ici, on va choper cette terre agricole direct. C'est parti, on se la fait instantanément. Ça va nous faire un petit peu de nourriture en plus. On occupe, bien sûr. On a obtenu un otage. Et ça, je serai en fait du côté des puissants, car faire qu'un vaisseau revient se mettre à la merci de tous. Votre rupture de guerre, on bouge que les allégeances. Votre monde l'a noté de quelques nations. L'un de ces nouveaux vassaux vous envoie l'un des siens en otage. Alors, on a vraiment eu un nouveau vassal ? Non. Non, pas de nouveau vassal. N'importe quoi. Jamais de la vie. Donc, toi, t'as gagné un niveau. Parfait. Déploiement de guérilla, chance d'embuscade, sagesse. Ou alors, champion. Ah non, oui, champion. Après tout, c'est plutôt ton thème. Donc, elle est réparée. Et en plus, on peut l'upgrader direct. Parfait. On va le faire. Est-ce que je ne peux pas mettre quelqu'un en affectation qui filerait un coup de main ? Revenue de l'industrie. Non. Production de nourriture. Ici, on produit 7 de nourriture. On a lui qui est disponible pour faire un bonus de nourriture. On va donc regarder où est-ce que ça serait intéressant. Ah, N.A. 33 de nourriture. Il n'y a pas déjà quelqu'un qui fait ça ? Si, il y a déjà quelqu'un. Ici, 14, 10, 6, 8, 8, 8, 13 et 6. Ça marche pour la pêche aussi. Ouais, c'est production de nourriture pour tout, donc ça marche pour la pêche. En canaï, on a déjà quelqu'un. Ici, on ne produit rien. 4, 18 ici, à Hangzhou. Intéressant. 16, et je pense que c'est là le plus rentable. On va envoyer donc lui ici. Je suis désolé, tu n'aimes pas le mec qui est là, mais ce n'est pas grave. Et on a besoin du coup d'un autre. On peut mettre quelqu'un d'autre. Alors, on peut mettre revenu de l'industrie, revenu du commerce. Globalement, on est sur du revenu du commerce. Ou éventuellement revenu des impôts. Non, revenu de la paysannerie, pardon. Alors, ok, 700, 700 de paysannerie. Ça, c'est de la merde. Ici, 1,6 cas de commerce, mais là, on a déjà quelqu'un. Oui, c'est la capitale impériale. Ok. 510 de commerce, 700 de paysannerie. 1,2 cas d'industrie. 900 de commerce, pas mal. 800 de paysannerie. Ok. Et ici, gros gros bonus de paysannerie, ici, c'est cool. Tiens, ici, on est en négatif. Pourquoi pas. 1,14 cas de commerce, là. Intéressant. Ouais, bon, on va envoyer là. Par contre, il y a énormément de corruption, mais bon. Donc, on va envoyer qui ? On va pas envoyer notre mec légendaire, on va essayer d'en faire quelque chose à la place. C'est bien le commerce que j'ai dit, hein. Oui, commerce. On va envoyer lui. Hop, voilà. On est reparti avec nos 6 affectations. Ce qui devrait nous permettre de rééquilibrer un peu le bordel. Bien, du coup, niveau recrutement, on n'a pas d'urgence. Parce que nos armées sont pleines et elles vont se pointer. Niveau ordre public, ça devrait aller un peu mieux dès qu'on n'aura plus de moins 20 de malus au prochain tour. Ensuite, à nous. Alors, vous. J'ai presque envie de l'annexer. Alors, si je l'annexe, ça fait quoi ? Faire une déclaration. Putain, ils nous aiment pas, eux. Pourquoi ils nous aiment pas ? Crime de guerre contre nos amis. Menace stratégique. Exécuter des généraux de nos amis. Oh, ça ne serait pas le moment qu'ils me pètent dans les mains, eux. On va annexer celle-là. Vous allez connaître un acte de trahison. Ah d'accord, c'est une traîtrise d'annexer un vassal. Ouais, bon, du coup, non. Ce n'est pas vraiment une priorité, du coup. Il faudrait surtout que j'arrive à faire en sorte qu'ils m'aiment bien. Ah non, mais ils m'aiment bien, en fait. C'était un bug. Tendance vers moins 42. Oh, la vache. Ouais, en fait, ce qui est complètement con, c'est que du coup, ils ne m'aiment pas. Parce que maintenant qu'on est devenu amis avec Dame Lu et compagnie, là. Bah, ils sont considérés comme ils ont fait des crimes de guerre. Alors qu'ils étaient complètement avec nous dans la bataille, quoi. C'est n'importe quoi. Bon. On va essayer de les envoyer un peu harasser l'ennemi. Même si j'y crois pas trop. Non, pas là. Excuse-moi. Pas ici, mec. Reviens là. Non, c'est toi. C'est qui ? Putain, c'est le bordel dans ce territoire, quoi. Toi. Chambler la cible. Ça, c'est à moi. Tu vas essayer de taper sur la capitale. Et l'autre, elle est où ? Toi. Tu vas aussi essayer d'attaquer la capitale. Voilà. On va les envoyer tous les deux dessus. Ça fera une menace. Et si ça passe, tant mieux. Maintenant, toi. T'as pas bougé, mais c'est normal. Toi. Pourquoi il te reste du mouvement ? T'es où ? T'es là, mais tu vas avancer. Parce qu'il faut qu'on se prenne cette putain de truc agricole. Ça, c'est un ennemi. Non, c'est un allié. Il est en train de reprendre un peu ce qui lui appartient. Parfait. Ok, on passe le tour. Alors, il se balade avec ses troupes. Je m'en fous. C'est pas avec ça qu'il fera grand mal. Eux, par contre, il m'inquiète un peu plus, très clairement. Ah, ici, il a reculé parce qu'il y a deux armées qui arrivent. Lui, il ne sert plus à rien. Donc, franchement, on s'en fout. Il commence à bouger. C'est intéressant, quand même. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais... Alors, garde déclarée avec... Ah bah ok, d'accord. Pourquoi pas. Un espion a déclenché une rébellion au sein de notre armée. Il a retourné contre nous. What? Je dois refuser. C'est une blague? Attends... Moi, je ne peux pas faire ça. Et lui, il peut faire ça, quoi. Vie harmonieuse. Je m'en fous. Reprenons les choses calmement, là. Où est l'armée de ma... De mon impératrice? C'est une blague ou quoi? Attends... En plus, c'est mon... Le fait est que c'est... Mon... C'est mon vassal. Donc bon. Mon vassal a des espions. Chez moi... Ce qui est déjà de base, c'est insupportable, mais... Je n'ai pas bien saisi le thème, là. Non, qu'on s'en fout de tout ça. On s'en fout. Mais genre, l'armée entière est disparue, quoi. A disparu. C'est quoi cette blague? Putain, mais c'est abusé. Pourquoi je ne peux pas faire ça, moi? Quel est le délire! Euh... Toi, tu ne voudrais pas devenir général? Non mais attends, c'est quoi ce délire, là? Retourner l'armée entièrement contre nous, quoi? Je... Je ne comprends pas le... Je ne comprends pas le délire. Et du coup, J'ai une armée entière qui a disparu. Et les mecs, ils ont... Les mecs, ils sont rentrés tranquillement chez eux, quoi. C'est complètement débile. Franchement, je ne sais pas d'autre mot que ça, quoi. C'est complètement débile. Bon, ok. Pas grave, tant pis. Visiblement, on ne peut rien y faire. Donc, du coup, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ici, on avance. Attends, c'est impressionnant, quoi. Très bien. Ici, on va sortir, du coup, de tout ce bordel. On va partir par où? Peut-être par là. Ouais, on va partir par ici. Pareil pour toi. Ici, on a gagné un niveau. Très, très bien. Rente départ pour toutes les recrues, plus un. Donc, non, non, ok. Ce n'est pas intéressant. Flèche de feu. Ouais. Dégâts perforants à distance pour toute l'armée. Cadence de tir, plus 10%. Ah, ça, c'est très bien, ça. Hop, prenons ça. Je suis un peu blasé, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Ici, est-ce que ça vaut le coup d'attendre un tour? Non, ici, on va charger, c'est bon. Allez, hop. Parce que sinon, les autres, ils vont se repointer, là. On va aller reprendre ça qui est à nous. Et ça ira bien deux minutes. Ici. Ici, on peut tomber sur le port de commerce. On ne va pas se gêner. Là, on va se gêner. Hop. Ça va bien, les conneries. Voilà. Le royaume de Wu, il n'existe plus sur ce côté-là, au moins. Nous inculquerons la droiture à cette colonie. Bienvenue. C'est parfait. Et on peut, du coup, augmenter ses fermes, ses rallières. Je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait tout de suite. C'est complètement débile de ma part. On a pris cette commanderie. On a récupéré un auxiliaire. Pourquoi pas. Cette armée-là, elle est toujours en train de se refaire, tant bien que mal. Cette armée-là, du coup, elle est là, en attendant que ça pète. Parce que ça va péter, malheureusement. Ouais, je suis un peu triste. Il n'y a pas d'autres mots. On va faire des petits bâtiments à droite à gauche. Ça, en plus, on en a demandé. Donc, ça va faire un bonus. Bah, passons le tour. Qu'est-ce que je vous dise, moi. On va pas rien y faire, de toute façon. Bon, visiblement, ils ont toujours envie de participer. Eux, ils veulent une paix aussi. Ah, bah, par contre, non. Toi, non. C'est mort. Il me faut quand même quelques adversaires. Là, on a réussi à tenir ce front avec deux armées. Il va être temps qu'on ait des renforts. Ok, ici. Ohlala, il a même pas réussi. Vous êtes sérieux, quoi. Putain, le duché de Zong. En plus, elle a pourri mon armée, alors que je suis son chef. Tout ça, pour même pas réussir à la nourrir. Et c'est complètement débile. Et c'est complètement débile. C'est complètement débile. Ok, là, il y a une guerre. Très bien. Économie solide. C'est parfait. Son armée va disparaître parce qu'elle est trop conne, quoi. Franchement, c'est débile. Alors là, on va faire gaffe parce qu'il y a quand même... Où est-ce que je peux aller en étant en embuscade ? Ici, c'est pas mal, même si je pense pas qu'il va passer par là. Non, on va avancer au maximum par ici. S'il veut venir m'attaquer, qu'il vienne. Ici, on se lance. Vaillante défaite ? Non. Non, je ne crois pas, non. On va pour l'instant affamer. On va regarder un peu. Bon, alors, les rébellions. Forcément, ça gueule partout. J'espère que... Lui, il est devenu simple. Bon, ok. On a les gens qui sont amis. Des bâtiments... Pof, poof, poof, poof. Là, il faut qu'on arrive à gagner un revenu positif. D'ailleurs, je pense que peut-être que ce qu'on va faire... C'est qu'il faut absolument qu'on prenne ce truc. On va donc faire cette bataille tout de suite. Les dépouiller. Exterminez-les. Vous discuterez plus tard. Ou mieux. Jamais. Ah, on est sur un mec plutôt diplomate. Ça fait plaisir de temps en temps. Allez, c'est parti. Alors, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des flèches de feu. On a des balistes pas explosives. Très bien. Donc, les balistes seront plutôt pour... On voit pas du tout où est-ce qu'il a possédé ses troupes. Tiens, pour une fois. Intéressant. Donc, les tours tirent jusque-là. Classique. Des archers devant avec des flèches de feu. On va également se mettre de l'autre côté. Pareil. Ah, on a... Non, on n'a qu'un seul... On n'a qu'une seule unité d'archers. Pardon. Donc, un archer de chaque côté. Ici, on va foutre la baliste également. Parce que c'est là qu'elle a une très très bonne angle de tir. Quelques arbalétriers. On va peut-être en mettre un peu plus de l'autre côté. Vu que de ce côté-là, il y a la baliste. Hop, voilà. Vous. En face, du coup. On va prendre la technique habituelle de mettre une cavalerie bien visible là. Et une seule, s'il te plaît. Une cavalerie bien visible là. Voilà. Après, au niveau des troupes. On a un peu de la merde. On ne va pas se le cacher. Voilà. Ensuite, la même de l'autre côté. Et vous, ici. Un peu de cavalerie là. Pourquoi pas. Un commandant de l'autre côté. Histoire de soutenir. Notre commandant le plus efficace. Et sinon, ça fera le taf. La cavalerie, on va la garder dans le coin. Là, elle est à peu près utile partout. Ok, c'est parti. On y va la flèche de feu. On fout le feu à ses tours. Go. Là, on va tirer dans le tas. On a l'horizon des stratèges. Donc, ils vont sûrement se mettre en mode dispersé assez rapidement. Ce n'est pas très grave. Ce serait bien qu'on se fasse les archers, si on peut. Ok, ici, il abandonne complètement le truc, du coup. Intéressant. Pour une fois, on a un ennemi qui n'est pas complètement débile. C'est plutôt cool. Ok, c'est en flamme, ici. Tirez sur l'autre. Vous, pareil. Tirez sur l'autre. Reculez. Et vous. Reculez également. Tous ces généraux sont là. Intéressant. Toi, du coup, tu vas revenir par là. Les tours n'attirent pas assez de distance, on est d'accord. Tiens un peu dans sa cavalerie, tiens. Alors, ici, on est bien remis. On va repasser en flèche normale. Là, en flèche normale. Donc, on va attendre que tout ça finisse de cramer. Voilà, ça y est. Et du coup, on va pouvoir avancer un peu. Allez, sur le champ. On va les placer par là. Et on va mettre des gens devant. Avec la cavalerie. Par là. Et cette cavalerie-là. J'ai presque bien envie de l'envoyer par ici, quand même. Ah, il est en train de faire ce qu'il faut pour envoyer des... De la défense, visiblement. Ici, ça y est, ça a brûlé aussi. C'est plutôt cool. On va tirer un peu là-dedans. Et on va avancer notre arbolètrier, ici. Avec l'archer. Sur le côté. Et une petite ligne de défense. Juste de... Beaucoup d'archers, malheureusement. Bon, là. Les arbolètriers devraient pouvoir se faire plaisir. En tirant un peu dans le tas. Vous, vous allez avancer. Ensuite, il a bien envoyé son unité là. Ouais. On va mettre des infanteries d'élite dans le tas. Et on va les... Élaminer un peu. Ici, on finit de se placer. Est-ce qu'on est à portée? Oui. Juste, juste. Mais on est à portée. Du coup, ici, ils ont juste cette unité là de guerriers lanciers. Derrière, c'est directement les archers. Visiblement, non. On n'est pas suffisamment à portée, en fait. C'est un peu la tristesse. Avancez jusque là, les gars. Et vous, avancez jusque là. Et si on arrive à déplioter cette unité là, il y a moyen du coup qu'il n'y ait plus grand chose d'autre derrière. Donc là, on le découpe. Il y a ces archers qui attendent là. Alors là, on va prendre une unité de cavalerie. Et on va charger là comme un gros porc. Alors par contre, non. Arrêtez de tirer, vous. Non, pas vous. Vous, vous et vous. Halte au feu. Avancez donc par là. Là, il a décidé de bien reculer. On va le faire courir un peu. Toi, tu vas t'occuper d'eux. Parce que du coup, il se fait une espèce de défense un peu bizarre là. Du coup, ces archers sont devant. On va tâcher d'en profiter. Ils sont nombreux, mais on devrait être un peu cachés derrière la forêt. Parfait. Au moins le temps de refaire une charge là-dedans. Qui recule, mais on va le choper. Je ne sais pas si c'était vraiment très très rentable. On est quand même très très proche. Reculez, recule toi aussi. On va du coup se servir de nos arbalétriers plutôt. Courrez par là. Et voilà, on va se faire dépiauter pour pas forcément grand chose cette unité. Mais bon, tant pis. On aura quand même... Enfin, elle aura quand même servi au moins à leur cramer un paquet de munitions. Ici, ils ont complètement abandonné le front. Intéressant. On va envoyer nos mecs attaquer ça. Avancer nos unités jusqu'ici. Eux aussi là, à la limite. La cavalerie par là. Il fait courir ces mecs un peu partout. Moi, techniquement, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc là, il a décidé que c'était une idée de merde. Du coup, il remet des troupes devant. Repassez en tir à volonté, vous. Hop, c'est parti. Toi, ils ont peut-être fini par céder. Non, ils n'ont pas encore totalement cédé. Je n'ai pas envie qu'ils se referment dans mon dos, en fait. Tout simplement. Alors vous, est-ce que vous avez moyen de tirer sur eux plutôt ? Voilà. Les archers s'occuperont des guerriers lanciers. Voilà, on va dépouiller un peu de l'archer avec nos arbalétriers. En plus, ils sont bien en tas. Voilà, parfait. Bon, ils bougent. Arrêtez-vous. Ah, tiens, eux, ils se sont reformés. On va les faire revenir. Comment ça se passe en face ? Un peu compliqué de gérer sur tous ces fronts, hein, mais... Vous, vous allez plutôt vous mettre là pour avoir un tir un peu plus optimal. Vous, tirez donc sur ces gens. Est-ce qu'ils sont à portée ? Oui, ils sont à portée. Allez, utilisez donc vos derniers tirs sur ces cons. Ici, vous avancez un petit peu parce que pourquoi pas. Hop, quelques petits carreaux dans les fesses, ça fait toujours du bien. Par contre, c'est en train de reculer, attention. Ouais, c'est-à-dire pas arrêtez-vous. On va tirer sur eux plutôt, vu qu'on est à portée, maintenant. On va commencer à avancer, parce qu'il n'y a plus de la cavalerie dans le coin. Donc on va envoyer nos troupes d'assaut contre eux, là. Et derrière, on y va avec nos lanciers. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'ils sont en train de céder également. On va essayer de prendre quelques tirs sur ceux-là, tant qu'à faire. Ok, ça cède de partout. On va donc pouvoir tirer sur la cavalerie. Alors, ils arrivent en courant, là, malheureusement. Donc il va falloir qu'on profite de cette courte débandade, là, pour y aller. On va essayer d'infiltrer notre cavalerie en speed. Ok, donc là, ils sont en train de se faire tirer dans le dos. C'est pas si mal. De l'autre côté, on est toujours plus ou moins à touche-touche. Oui. Et on a toutes nos unités de lanciers engagés contre ces cons. Il y a toujours des trucs ici ? Non, il n'a plus rien ici. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre eux et eux. C'est trois unités en pleine forme, là. Vous allez tracer par là. Mais alors non. Ce que j'ai envie, c'est que vous fassiez un petit détour par ici, quand même. Hop, voilà. Allez, hop, en avant. Vous allez vous glisser dans le dos. Parfait. Ici, ça passe. On va pouvoir charger contre eux. Euph, en avant. Écoutez-moi. Là, on est protégé, plus ou moins, de ce côté-là de la caillasse. On va pouvoir choper ses archers. Toi, par contre, demi-tour. Tu vas faire le tour par là-bas. Vous, vous allez faire le tour par ici. Toi, tu charges là. Ici, on y va comme des ports avec notre cavalerie. Ce n'est pas un problème. Merde, putain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai pris eux? Mais attends, mais cours par là, mec. Cours par là, cours par là. Tu n'as rien à foutre, là. Allez, en avant. Toi, tu traces par là. Là, il faut qu'on les accroche, là. Ils ont réussi à se foutre dans une position où ils bloquent tout le monde, quoi. Chier. Tant pis, on va les charger un peu. Ça devrait céder assez vite. Voilà, ensuite, on passe. Derrière, on tape là-dedans. Vous et vous. Par ici. Ici, est-ce qu'il nous reste des munitions? Ah, putain, mais vous êtes sérieux? Il y a des gens qui se sont reformés. J'ai eu signe. Oh là là. Putain, c'est n'importe quoi. Préparez-vous. Détruisez-les! Je rêve, quoi. La pauvre milice qui se reforme. Bon, vous, vu que vous êtes juste à côté, chopez-les. Ici, pareil, vous tracez parce qu'on a besoin de vous. Lui, il a fini son taf. Il va revenir en courant, là. Donc ici, du coup, c'est toujours la grosse mêlée généralisée. Il y a des renforts qui arrivent. Mais il faut qu'on arrive à péter ce front. Non mais sans déconner, les mecs, là. C'est une méga blague, quoi. Allez, tirez-moi sur ce débile. À bout portant, là, voilà. Ici, une charge, ça devrait faire le taf. Là, la cavalerie fait aussi le job. Ici, on va aller se foutre, genre par là-bas, là. Un peu caché. Allez, foncez, tirez par là-bas, vous. Ok, ils ont fini par céder, parfait. Ici, toi, tu vas là. Toi, tu as réussi à rentrer, tu vas là. La tour, elle est à nous. Ok, ils ont définitivement cédé, c'est parfait. On va aller prendre ce truc-là en speed. Histoire que le moral tienne. Est-ce qu'il nous reste des munitions, ici ? Il reste eux qui ont des munitions, tirez sur ceux-là. Toi, tu vas avancer un peu pour maintenir le moral, parce que mine de rien, il y a du monde, ici, mais... C'est bien en train de céder. Alors, ici, ils ne se sont pas reformés, c'est bon. Arrêtez les conneries. Allez, allez, allez ! Allez, ici, il va falloir qu'on aille charger, on va dire. Toi, tu traces par là. Toi, tu traces par là. Là, on va prendre ce truc. Toi, tu traces par ici. Toi, tu cours mettre quelques flèches dans le cul de ces gens. Parce que là, du coup, on est bloqué, mais il faut qu'on tienne. C'est ouf comme il résiste. Trop l'habitude des unités de qualité. Toi, charge sur celui-là pour ne pas qu'il se reforme, tant qu'à servir à rien. Ici, on va essayer de choper ça. Alors là, il est en train de nous charger. Mode garde, mec. Allez, sur le champ. Détruisez-les ! Cavalier ! Regardez-les fuir ! Lâche ! Cavalier ! Guerrier, écoutez-moi ! Il est en train de se préparer une résistance épique en mode Tha, là ! Ça me fait un peu chier, honnêtement. Vous, je vous ai pas demandé de venir tirer dans le Tha, là, plutôt ? Vous pointez ! Bon, leur morale va s'écrouler un peu maintenant qu'on a géré ça. Eux, ils peuvent éventuellement se reformer, on va donc les renvoyer. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, c'est les ballistes, on s'en fout. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des mecs qui font n'importe quoi. Venez ici. Capturez-moi cette putain de tour. Ici, ils se barrent. Très, très bien. Ici, on s'en occupe. Putain, mais eux, ils se sont fait. Ils sont en train de perdre leur morale parce qu'ils se font dépouiller par des tours, quoi. N'importe quoi. Ok, parfait. Ici, on arrive à tirer un peu. Là, on va tenter une charge de dos. On a eux qui arrivent aussi. Les lanciers, ils sont où, là ? Ah, ils sont là. Ici, si on arrive à faire céder ça, on pourra faufiler un peu de cavalerie. D'ailleurs, toi, tu as peut-être problème de te faufiler, quand même, là. Faire une petite charge de dos. Ouais, on manque de chocs avec cette cavalerie. Attends, ils sont épuisés. C'est ouf, ils n'ont rien fait. Ok, au moins, on arrive à leur faire un peu mal. Allez, tentez-moi une charge dans le dos de ces cons. Comme vous pouvez, on va dire. On va essayer d'alterner des charges comme ça, comme ça. On a plus de mission. Préparez vos armes. Vous deux. Pointez-vous. Tiens, ben, chargez-moi ces cons. Ok, ici, ça suffit pour faire un peu d'impact. On va donc envoyer du renfort. Même si c'est pas fifou, j'en ai bien conscience. Ici, une charge par là. Là, vous, vous allez vous occuper de ce général. Ah, parfait. Ça a cédé. C'est nickel. Essayez donc d'aller choper ces gens, du coup. Là, on va faire tomber ce général très très rapidement. Ici, la pression devrait faire le taf. Il n'y a plus que cette unité-là qui résiste. Il y a une démoralisable ou quoi ce mec ? Oh, sérieux, un stratège indémoralisable. Déconne. On devrait moins galérer à le buter qu'un... Qu'un pauvre... Enfin, qu'un champion. C'est toujours ça de pris. La milice armée de SOP qui résiste. Bon, là, il s'enfuit. On ne peut pas faire grand-chose. Ici, au moins, ça cède de manière généralisée. Allez, on va charger dans le dos de ces cons. Toi, tu t'occupes de ça. Et ici, c'est bon. Ça a cédé sur ce front. On va être obligé de finir lui, quoi. Parce que c'est une bataille de siège. On pourrait complètement s'arrêter là. Mais non, il faut qu'on termine ce coup. Et qu'on empêche les autres de se reformer avec ces sormes. Parce qu'ils peuvent complètement se reformer. En tout cas, ceux qui sont encore en rouge clignotant. Bon, ils ne s'en fuiront pas. On va envoyer quelqu'un là. Est-ce qu'il faut absolument qu'ils ne se reforment pas ? C'est eux, là. Est-ce qu'ils sont encore 200, mine de rien. On va détacher lui. On va l'envoyer s'en occuper. On va détacher lui. On va l'envoyer s'occuper de ça. S'il peut traverser. Ça ne sera pas plus mal. Même si j'y crois pas trop. Tiens, je ne sais pas ce que vous faites. Mais visiblement, c'est de la merde. Allez, ils ne sont plus que trois. C'est bon, ça ne devrait plus se reformer derrière, je pense. 4,6, 4 vies. 4,2, 3. Allez, il faut que ça descende. L'unité indémoralisable dans plein milieu du chemin pour empêcher les charges. Ce n'était pas si déconnant, comme idée. Mais bon, ça ne fera pas de miracle non plus. Voilà, ça y est, c'est fini. Bon, on a un peu souffert. Au final, l'unité qui a le plus pris, c'est celle que j'ai envoyé charger sous la pluie de flèche. C'était un peu pour ça aussi. Qu'elle encaisse. Mais au moins, ça fait le taf. Bon, 974 pertes, ça va largement. Et on va du coup, voilà, 23 de nourriture. On va carrément resécuriser nos réserves, là. Alors, on a un petit niveau. Qu'est-ce qu'on peut prendre de beau ruse ? Déploiement de guérilla. Pas inintéressante. Passion. Dégâts de mêlée pour toute la cavonnerie de choc. Sauf que ce n'est pas vraiment de la cavonnerie de choc, ça. Morale en territoire ennemi. Bonus de charge. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux, ça. Et on récupère du coup, la commanderie de chaîne. Complètement. Et ça fait bien plaisir. Et nos revenus sont... On fait un bond en avant, en passage. Et toi, tu peux avancer encore un peu, non ? Visiblement, par là. Avance par là. Alors, lui, il va se jeter à l'assaut de Machao à tel... Je ne sais quoi. Il n'y a plus que trois mecs dans ces généraux, quoi. Bon, du coup, cette paix, j'ai cette verrue au milieu de mon territoire. Tant pis, on la fera plus tard. Ah, on a des petites rébellions qu'on peut paier. Intéressant. S'il y en a beaucoup d'autres. Une ici, mais ce n'est pas chez nous, on s'en fout. Une là, mais on a une armée juste à côté, ça tombe bien. Et une là. Bon, on va très vite s'en débarrasser. On peut toujours attendre un tour, mais là, avec le bonus de réserve, ça va aller mieux. Donc, hop, on les bute. Pas de ça avec nous, Pécor. Imaginez la victoire, et vous l'aurez. Oui, bon, elle est revenue, pourquoi pas. Le land public se recasse la figure, on y retourne, et ça monte. Par contre, il faut qu'on gère le land public dans le coin. On est à plus sain grâce à la garnison, mais ouais, c'est bon. Bon, à 20 de réserve, ça va disparaître au prochain tour, donc pas de problème. Ensuite, ici. mode normal, c'est parti, on se l'est fait. Plus le land public, ça devra aller. Voilà, la petite lance dans la poitrine, qui fait toujours plaisir. On prend les revues. De toute façon, on va passer un tour là pour aider le land public. Voilà, donc du coup, par contre, par contre, par contre, je vais devoir vous poser une question, puisque, puisqu'on est quand même devenu empereur, hein. On est maintenant impératrice. Donc, la question, la question qui se pose, c'est, est-ce que vous voulez que je continue cette série ? Tant donné que, bon, même si ça va prendre du temps, et ça va être très très long, hein, d'éradiquer tout ça, je continuerai sûrement de toute façon de mon côté, quoi que vous disiez, mais est-ce que vous voulez que je continue à tourner cette série ? Est-ce que ça vous intéresse ? Parce que les vues sont pas non plus fifous, hein. Ou bien, est-ce que vous voulez que je passe à autre chose, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas fait de U4, et qu'il y a quand même quelques demandes pour ça. Donc, ça pourrait être éventuellement une possibilité de retourner faire un peu de repas anniversaire d'Iscat, surtout qu'il y a un DLC, enfin, oui, une mise à jour, là, un peu massive, qui est sortie. Donc, laissez-moi des petits commentaires sur cette vidéo, s'il vous plaît, me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez de nouveau, enfin, est-ce que vous voulez qu'on écrase le royaume de WU, ou bien, ou bien, eh bien, on arrête Total War. Je pense que, de toute façon, vous avez bien vu comment fonctionnait le truc. Donc, laissez-moi un petit message dans les commentaires, pour me dire ce que vous souhaitez, et on se retrouve, du coup, très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.